Que la mozzarella Eco Plus c'est de l'arnaque, c'est la grosse question qu'on va se poser aujourd'hui. 5 euros 76 le kilo, tandis que la mozzarella Galbani qui est ici est à 9 euros 44 le kilo. Alors ce qui est assez intéressant quand même c'est qu'on est sur deux mozzarella qui font 125 grammes chacune avec notamment poids net 200 grammes puisqu'il y a bien sûr le liquide, il y a plus de liquide ici parce que c'est 225 grammes en tout et là 200 grammes on a donc moins de liquide déjà dans la mozzarella Eco Plus. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'on n'avait pas fait de comparaison Eco Plus donc on compare bien sûr deux produits, deux grandes surfaces. Ingrédients lait de vache pasteurisé, sel, coagulant, microbiens, correcteur d'acidité et acide citrique. Ingrédients lait pasteurisé origine UE, tandis que là on ne sait pas d'où ça vient vraiment. Sel, correcteur d'acidité et acide citrique, convient aux végétariens, on est à peu près sur la même chose sauf qu'on a peut-être un petit peu plus ici de coagulant, microbiens tandis qu'on n'en a pas dans la mozzarella Galbani. On est également sur une mozzarella qui est un peu plus calorique ici. On est à 247 kcal pour 100 grammes, tandis que sur la Galbani on est à 238 kcal pour 100 grammes. On va ouvrir maintenant les deux. On va commencer par la mozzarella Galbani, hop, qui a un petit peu plus de liquide comme je vous disais que l'autre, qui protège la mozzarella. Hop, je vous la montre directement ici. Voilà, voici donc la mozzarella Galbani, évidemment avec des mains propres parce que c'est quand même important, même si ce n'est pas la meilleure mozza du monde, évidemment, du côté de chez Galbani. Et on va voir la mozzarella Eco Plus maintenant. Hop, alors déjà en termes de tête, je vois que ce n'est pas exactement la même. Et voici la mozzarella Eco Plus. Bon, visuellement, si on compare un petit peu les deux, on voit que celle-ci peut-être est un peu plus lisse que la mozzarella Eco Plus. Mais c'est vrai que tu les mets toutes les deux dans une assiette sans prévenir personne. Honnêtement, tu ne vois pas la différence au visuel. Je propose maintenant bien sûr de les goûter. Je vais taper dedans directement. On va goûter la Eco Plus en premier. qui a goût de mozzarella. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle a un goût de mozzarella, il n'y a pas de problème. Voici donc l'intérieur. Et on va goûter maintenant la Galbani qui est peut-être un peu plus ferme d'ailleurs que la Eco Plus. Ouais, elle est un peu plus ferme. Et je pense que ça se voit également à l'intérieur en termes de texture. Je pense que vous allez le voir tout de suite. Ça, c'est la mozzarella Galbani. Ça, c'est la mozzarella Eco Plus. Et c'est vrai que visuellement, j'aurais dit que celle-ci était plus ferme, alors qu'en fait, non, elle est plus fondante ici. La Galbani. La Galbani est bonne. Et la Eco Plus, bah écoutez, moi honnêtement, je la trouve, elle est bonne. Elle n'est pas incroyable. Évidemment, ce n'est pas la meilleure mozzarella du marché. Par contre, dans une salade de tomates mozza, personne ne verra la différence. Et ça, c'est assez notable. Et je le rappelle souvent sur les produits Eco Plus. Il y a des produits Eco Plus qui sont vraiment pas bons. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Là, effectivement, quand tu regardes 5,76€ le kilo et 9,44€ le kilo, bah autant prendre la mozzarella Eco Plus qui n'est pas vraiment énormément différente, qui est bonne. qui est bien filante. Non. Honnêtement, la différence ne justifait pas le prix ici. Et comme je vous disais, voilà, elle est peut-être un peu plus filante sur la Galbani. C'est d'ailleurs assez amusant parce que la Galbani est un petit peu plus salée. Donc écoutez, pour le retour des vidéos Eco Plus, je suis assez satisfait. Je suis d'ailleurs assez étonné. Il y a des produits, comme je vous disais, chez Eco Plus qui sont vraiment pas ouf. Mais celle-ci, pour la mozzarella Eco Plus, et bien écoutez, c'est validé.